Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage sur comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine du 5 au 11 août. Alors avant de commencer je vous rappelle encore une fois avec ma clé de la destinée toujours pour vous dire que vous détenez le pouvoir sur votre vie, que les tirages ne sont pas coulés dans le béton et que si quoi que ce soit ne vous plaît pas dans le tirage vous avez la possibilité de changer le courant des choses. C'est à vous qu'appartient votre propre pouvoir. Alors voilà mes chers amis donc comment être à son meilleur cette semaine? Alors pour commencer avec le domaine professionnel j'ai vraiment l'impression ici que pour certains d'entre vous il y aura vraiment des changements drastiques qui vont arriver. C'est à dire que on a premièrement la carte de la tour, la carte de la tour que plusieurs d'entre vous n'aiment pas, mais c'est une carte qui n'est pas nécessairement négative, qui peut être très positive aussi pour vous. Et au niveau professionnel, ce qu'on vient vous demander peut-être cette semaine, vous allez recevoir peut-être une nouvelle déstabilisante si je peux dire. On voit ici la chute de l'homme et avec un coup d'éclat. Donc c'est vraiment quelque chose de soudain qui arrive, peut-être quelque chose d'inattendu. Vous ne vous attendiez pas à ça. Alors pour certains d'entre vous, on va vous demander de relever peut-être de nouveaux défis, d'accord, au niveau professionnel. Alors c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous aurez peut-être l'impression d'être obligé de recommencer à zéro dans votre vie. La carte de la tour nous parle parfois de destruction, de reconstruction. Et quand on regarde les deux cartes qui suivent, j'ai l'impression que justement pour vous, vous aurez cette impression d'être obligé de recommencer à zéro. Alors on voit qu'avec la roue de fortune, que vous aurez un choix à faire et ça ne sera pas nécessairement facile ce choix. Mais j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, ça sera peut-être, on va vous demander d'accéder à un nouveau poste peut-être, mais qui va vous demander soit de déménager ou de voyager. Vous allez peut-être être obligé de voyager ou bien de déménager dans une autre région. Et je le vois parce qu'on a vraiment la carte du chariot et de la roue de fortune qui nous parle toutes les deux de mouvement, de mouvement, de voyage, de bouger. Le chariot peut nous parler aussi de la famille. Alors la famille ici peut-être se sentira justement déstabilisée. C'est une réorganisation dans la structure familiale. C'est dépendamment si vous devez déménager complètement ou bien si vous devez simplement voyager et revenir à la maison. Mais quoi qu'il en soit, la famille sera un petit peu bouleversée au départ. Alors la carte du chariot nous parle également de progrès, d'évolution, comme la roue de fortune aussi. Alors j'ai l'impression que si vous acceptez ce nouveau poste, cette nouvelle tâche, ces nouveaux défis, bien vous allez probablement progresser dans votre carrière, dans votre emploi. Vous allez évoluer également. Alors même si vous allez vous sentir déstabilisé, peut-être que ça en vaudra la peine pour la suite de votre carrière. Alors ça sera un choix à prendre, à faire, en fait, avec la roue de fortune. Choisir dans quelle direction que vous voulez que votre vie professionnelle prenne, en fait. Donc de choisir si vous voulez évoluer, monter, gravir les échelons, ou bien si vous voulez rester à la même place. Ça c'est un choix que vous seul pouvez faire, toujours avec votre clé de la destinée. C'est vous qui choisissez. Donc vous allez devoir peut-être poser, évaluer en fait, parce qu'on a un même, au niveau de la personnalité, le set de deniers qui nous parle de bilan. Alors vous allez peut-être devoir réfléchir et faire le bilan de tout ça avant de prendre une décision. D'accord? Mais soyez assurés que si jamais vous décidez d'accepter, vous aurez une belle progression. D'accord? Maintenant, justement, au niveau de la personnalité. Au niveau de la personnalité, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous êtes en attente de quelque chose. Là maintenant, comme c'est un tirage vraiment général, vous devez adapter ce que je suis en train de vous dire à votre propre situation. Il peut s'agir de votre vie professionnelle, il peut s'agir de votre vie amoureuse, amicale, familiale, ou tout simplement quelque chose que vous attendez pour vous-même. Mais avec le set de deniers, ça vient nous dire que vous devez être patient. Vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes en attente de récolter les fruits de votre labeur. Donc si vous avez semé de bonnes graines, bien, vous allez voir le fruit, vous allez voir les choses, la récolte, hein, bientôt. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur ici. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, il s'agit du domaine amoureux, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de courtiser quelqu'un, par exemple, et que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous avez l'impression que ça ne prend pas la tournure que vous espériez. Alors on vous demande de la patience. On vous demande de juste semer, semer les graines de l'amour, par exemple, mais et d'attendre, d'être patient. Parce qu'on sent ici que vous êtes peut-être une personne qui est impatient ou impatiente, hein. Le chevalier de bâton, c'est une énergie très rapide, une énergie qui est toujours dans la recherche de nouvelles expériences, qui est toujours dans la rapidité, donc un peu de difficulté à patienter. Alors ici, on vient vous dire, calmez-vous, la récolte, hein, ça prend du temps. Il faut attendre les résultats, d'accord? Donc calmez-vous, soyez patient, les choses vont venir d'elles-mêmes. On voit aussi que vous devez travailler de pair avec l'autre personne, hein. C'est un travail d'équipe. Alors ici, avec le 3 de Denis, je vous ai donné l'exemple en amour, mais il peut s'agir d'autre chose, hein, pour vous. Alors, travailler de pair avec l'autre personne ou les autres personnes, peu importe ce que vous attendez. Et travailler de façon minutieuse, hein. N'oubliez aucun détail. Si vous savez que... Je continue dans l'exemple de l'amour, mais ça peut être autre chose. Mais si je continue avec mon exemple, bien, travailler avec minutie, ça veut dire tout simplement de faire ce que... Ce qui est nécessaire de faire, en fait, pour attirer la personne à vous, d'accord? Si vous ne faites que lui dire que vous avez... Que vous voulez être avec elle ou avec lui, mais que vous ne montriez rien, vous ne démontriez rien d'autre, bien, peut-être que... Il y a un manque ici, d'accord? Alors, on vous demande de faire le travail, faire un pas de plus vers ce que vous voulez atteindre, en fait. Si vous voulez séduire quelqu'un, bien, il faut mettre les actions en avant également. Et si vous faites tous ces efforts-là, si vous êtes patient également et patiente, bien, vous allez être reconnu, vous allez être victorieux, vous allez recevoir ce que vous attendez, en fait. Le 6 de bâton nous parle de reconnaissance, nous parle de réussir quelque chose. Ça peut aussi nous parler de réussite professionnelle. Alors, peut-être que depuis longtemps, vous attendiez que quelque chose se passe au niveau professionnel, hein? Donc, au niveau de la personnalité, ici, on vous dit, ça va... Ça s'en vient, ça va réussir. Il faut être patient, tout simplement. Et tout d'un coup, voyez-vous ici, quelque chose vous arrive. On vous demande de relever de nouveaux défis, d'accord? Donc, à un moment où vous ne vous y attendiez le moins. Voilà. Donc, ça peut être vraiment à plusieurs niveaux qu'on vous demande la patience, ici, et le travail minutieux. D'accord? Maintenant, au niveau amoureux, je vois ici qu'il y a des décisions à prendre et qu'il y a des vérités à dire. D'accord? On a la reine d'épée et on a le roi d'épée. Alors, ça, c'est vraiment quelqu'un qui tranche, qui prend une décision, mais qui a parfois tendance à dire des vérités, mais de façon assez... Comment je pourrais dire? Vous avez peut-être la langue asserrée, vous avez peut-être de la difficulté avec le tact. Alors, ici, on vous dit, oui, prenez la décision qui s'impose au niveau amoureux, mais ayez du tact. Sachez dire les choses de façon courtoise. Qu'il s'agisse, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on vous dit ici, parce que pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour qui s'en vient dans votre vie. Et on a le valet de couple ici, alors c'est peut-être quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté ici. Et pour les couples, j'ai l'impression que vous tenez à votre relation, mais quelque chose doit changer et doit se régénérer. Et il y a des vérités à dire, des vérités à entendre aussi, mais il faut les dire de façon courtoise, des façons à vous faire bien comprendre, mais à ne pas trop blesser non plus. Si vous voulez que cet amour se régénère ici. D'accord? Donc, ne vous empêchez pas de dire des vérités, mais ayez le tact, ayez la capacité de dire les choses doucement, pour que l'amour continue à circuler entre vous deux. Pour les célibataires, bien, il y a peut-être des choses qui vous déplaisent, vous avez peut-être une nouvelle conquête, mais peut-être certaines choses vous déplaisent. Alors, vous devrez, vous allez devoir prendre une décision, mais avant de prendre une décision, dites les choses, dites votre vérité, dites ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas. Et peut-être que cette nouvelle personne qui est dans votre vie va comprendre et votre amour va pouvoir évoluer. D'accord? Donc, ne vous empêchez pas de dire les choses, mais dites-les de bonne façon. Maintenant, dans le domaine de la santé globale, votre santé spirituelle, émotionnelle, psychologique, on a le 2 de bâton et le 5 de coupe. Alors, le 2 de bâton, j'ai l'impression ici qu'encore une fois, il y a des choix, il y a des choix à faire ici. Il y a comme une indécision. Alors, ça pourra être dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux. Vous avez des décisions à prendre, c'est-à-dire au niveau personnel, vous avez des ou une décision à prendre et vous êtes un peu indécis peut-être. Vous avez la possibilité de choisir la voie la plus rapide, la plus facile, la moins orageuse, la plus ensoleillée. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un choix à faire ici. Le choix que vous allez faire devra être en fonction de l'avenir. C'est-à-dire que, quand on prend une décision, on ne doit pas penser seulement pour le moment présent. On doit avoir une vision, une vision des choses. Et, pour prendre votre meilleure décision, il faudra penser au futur. D'accord? Essayer d'avoir une vision de ce que l'avenir peut vous apporter. D'accord? Ce n'est pas ici de faire des devinettes, mais simplement prendre une décision en fonction du futur. D'accord? Parce que, souvent, ça n'implique pas seulement nous, ça peut impliquer les membres de notre famille, ça peut impliquer notre conjoint, notre conjointe. Donc, il faut toujours avoir une vision pour prendre la meilleure décision. Le 5 de couple, ici, j'ai l'impression ici que, parce que je vous parle de votre santé émotionnelle ou spirituelle, et j'ai l'impression ici qu'il y a des choses, peut-être, au niveau du couple qui vous dérangent. Et c'est pour ça que vous devez prendre une décision, vous devez dire des vérités. Mais je sens ici qu'au niveau émotionnel, vous allez réussir à vous rétablir de quelque chose. Ce que vous avez à dire est nécessaire pour, justement, vous rétablir, vous rétablir de quelque chose qui vient du passé, peut-être. Et si vous voulez pardonner, bien, c'est le temps de le faire. D'accord? Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de dire des vérités ici pour vous. Le 5 de couple, ici, c'est vraiment le rétablissement nécessaire pour retrouver votre équilibre avec une décision à prendre. Il y a vraiment cette notion de décision à prendre ici. Si vous regardez bien, regardez la reine d'épée. La reine d'épée, elle est prête à prendre sa décision. Elle tranche. D'accord? Et le roi d'épée, regardez la stature du roi d'épée. Son corps en avant qui nous dit qu'il est bien déterminé, décidé à dire ce qu'il pense. Peu importe, hein, si ça blesse ou non. Alors, c'est un peu ce que je veux vous dire ici. Choisissez vos mots. Soyez, essayez de trouver la bonne façon de dire les choses pour pouvoir conserver cet amour. Si vous y tenez, bien sûr, hein, régénérez cet amour aussi. Alors, des décisions à prendre pour vous cette semaine avec peut-être le pardon du passé, hein, le pardon de quelque chose qui s'est déjà passé et un rétablissement. D'accord? Je viens de penser au fait que, depuis tout à l'heure, ça me dit, en fait, hein, de vous dire, de faire attention à la façon dont vous dites les choses pour ne pas regretter par la suite vos paroles, en fait. D'accord? D'accord? Le but ici, c'est de trouver votre juste place. Alors, si c'est au niveau professionnel, parce que je vous ai dit tout à l'heure que quelque chose d'inattendu va arriver, on va vous demander peut-être de relever de nouveaux défis. Ça va venir un peu vous déstabiliser, déstabiliser la famille aussi. Peut-être beaucoup de mouvements, de voyages ici, bien, ici, on vous dit d'être à votre juste place, faire ce que vous êtes. Alors, pour prendre la meilleure décision, hein, parce que là, vous ne savez pas ce que vous allez décider encore, pour prendre la meilleure décision, bien, essayez de trouver votre équilibre. Si vous sentez que vous allez pouvoir trouver votre équilibre dans cette nouvelle tâche, ce nouvel emploi, par exemple, bien, allez-y, foncez. S'il s'agit ici de prendre une décision au niveau amoureux, bien, la même chose, hein, vous devez retrouver votre équilibre. Il y a quelque chose que vous devez pardonner, il y a des choses du passé que vous devez pardonner pour vous rétablir et retrouver votre équilibre. D'accord? Ici, cette carte-là, dans le tarot traditionnel, elle correspond à la carte de la justice, donc de l'équilibre. Parfois, c'est important de faire des bilans, voyez-vous, ici, avec le 7 de denier, la notion de bilan. Si vous avez une décision à prendre au niveau du couple, vous devez vous arrêter et faire le bilan de votre relation amoureuse, hein, pour prendre la meilleure décision qui soit. Alors, j'ai vraiment l'impression que vous tenez à cet amour, hein, avec le valet de coupe ici, vous tenez à cet amour. Alors, c'est important de prendre la meilleure décision en fonction du futur et surtout de dire les choses avec tact pour ne pas regretter quoi que ce soit. Mais c'est important de dire votre vérité pour retrouver votre équilibre et faire des bilans, très important. Même chose au niveau professionnel. Faites le bilan de ce que vous avez accumulé jusqu'ici, des efforts que vous avez faits. Est-ce que ça vaut, ça vaut vraiment la peine, soit de rester dans cet emploi ou est-ce que ça vaut vraiment la peine de quitter pour un nouvel, un nouveau poste, d'un nouveau défi. Alors, il y a des bilans à faire et des vérités à dire ici et des choix à faire éventuellement. Voilà. Donc, voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour comment être à son meilleur cette semaine. Donc, prenez les bonnes décisions pour vous. En pensez à vous, pensez à votre famille. Faites le bilan avant de prendre des décisions. Pensez toujours en fonction du futur et dites des vérités. Prenez des décisions, mais en ayant dit certaines vérités, d'accord? C'est toujours mieux de prendre des décisions après avoir discuté, après avoir dit les vraies choses et de discuter comme des adultes, d'accord? Alors, voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine, comment être à son meilleur. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi, peut-être que d'autres personnes aimeraient entendre ce message. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, voilà, je vous souhaite une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501